Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 8, le verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. Tu peux le lire. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma langue. Merci. Donc, on va partager sur le langage des dieux. Le langage des dieux. Comment est-ce que Dieu parle? Qui croit que Dieu parle? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle plus. Si Dieu ne parle plus, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Il y en a qui vont dire que Dieu parle d'une seule façon. Mais moi, la question que je vais leur poser, c'est Qui sommes-nous pour limiter Dieu? Jésus va parler ici aux Juifs. Il va leur dire, Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc, par là, on comprend que Dieu a un langage. Peut-être que vous le connaissez, vous le savez déjà. Mais non, le but, c'est de nous rappeler ça. Et le but aussi, c'est de pouvoir comprendre que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va parcourir la Bible. On va voir dans la Bible comment est-ce que Dieu nous parle. Parce qu'il faut comprendre une chose. Si nous croyons que Dieu existe, nous devons croire que Dieu parle aussi. On ne peut pas dire Dieu parlait seulement à l'époque, aujourd'hui, il ne parle plus. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui le dit. Dieu a toujours parlé et il parlera toujours. Mais maintenant, nous allons voir dans la Bible les différents langages des dieux. Alors, nous allons voir la première manière que Dieu parle aux hommes. Oui. Alors, la première manière que Dieu parle aux hommes, si nous retournons, si nous allons dans au commencement, dans Genèse, Genèse chapitre 1er, le verset 27 et 28. Quelqu'un peut nous lire ça ? Donc, Dieu a créé l'homme dans sa propre image, dans l'image de Dieu qui lui a créé. Les hommes et les femmes qui lui a créé. Then God blessed them and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et frémères. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toutes bêtes qui se meurent sur la terre. Alors, ici, nous voyons que Dieu va parler, n'est-ce pas ? Et ici, c'était dans le monde parfait. Et dans le monde parfait, Dieu va parler directement sans transition. Un peu comme ce qui se passe au ciel. Quand Dieu parle aux anges, c'est sans transition. Il leur parle directement et ils entendent Dieu. Et dans le jardin d'Éden aussi, c'était pareil. Garden of Eden. Donc, Dieu leur parlait directement. Et ça, c'était de manière audible qu'ils entendaient la voix des dieux. C'est-à-dire, ils pouvaient l'entendre, ils pouvaient entendre sa voix. Comme quand je suis en train de parler, vous m'écoutez, n'est-ce pas ? Voilà. Et en même temps, Dieu leur parlait aussi par la voix de la conscience. Ils étaient conscients que c'est Dieu qui leur parlait. Alors, si nous continuons, après la chute, le péché est entré dans le monde. Et là, on va voir Dieu continuer à parler comme ça par la voix de la conscience. On n'aura pas le temps de lire tous les versets. Mais, on voit que avant l'arrivée de l'Écriture, avant l'invention de l'Écriture, Dieu parlait déjà. On ne peut pas dire que jusqu'à Moïse, Dieu ne parlait pas. Non. Dieu parlait déjà parce que Dieu est Dieu. On ne peut pas confiner Dieu seulement aux Écrits. Même aujourd'hui, là, on ne peut pas dire que Dieu ne parle que par les Écritures. pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous allez en Afrique, pas seulement en Afrique, partout, un peu partout dans le monde, il y a des gens qu'on appelle des analphabètes, des gens qui ne savent pas lire, qui n'ont pas étudié. Est-ce qu'on va dire que ces gens-là, Dieu ne peut pas leur parler parce qu'ils ne savent pas lire? Non. Dieu leur parle aussi par la voix de la conscience. et dans la conscience de l'homme, Dieu a imprimé sa loi. Dieu a mis sa loi dans la conscience de tous les êtres humains. Et c'est quoi la conscience? C'est cette voix intérieure qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi même l'homme le plus méchant du monde, cette personne sait que tricher c'est mauvais. Cette personne sait que voler c'est mauvais. Pourtant elle n'a jamais lu la Bible. Mais comment est-ce qu'elle sait que voler c'est mauvais? Parce que Dieu lui parle par la conscience. Donc ça peut être surprenant parce qu'on s'attendait peut-être que c'est pas la Bible. avant que tu ne lises la Bible Dieu te parlait déjà quand tu étais dans le monde par ta conscience. Donc la première voix que Dieu utilise pour parler à tous les hommes c'est la voix de la conscience. C'est pourquoi même si quelqu'un dit je suis athée je ne crois pas en Dieu Dieu lui parle parce que quand il va s'est retrouvé devant une situation où il est sur le point de tromper sa femme Dieu va lui parler il y a une voix qui lui dira ce que tu fais n'est pas bon mais il va quand même désobéir. Regardez ce que Romain dit Romain chapitre 2 Dieu nous parle par la voix de la conscience ça c'est le premier moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes parce que aucun homme ne dira moi Dieu ne me parle pas au jour du jugement personne ne dira Seigneur je ne savais pas lire la Bible je n'avais pas l'argent pour m'acheter une Bible Seigneur je n'ai pas fait des études je ne savais pas lire personne ne dira Seigneur la Bible ne m'intéressait pas donc tu ne m'as pas parlé Dieu lui dira je t'avais donné la conscience je te parlais par la conscience mais tu ne m'avais pas écouté et regardez ce que Romain 2 dit je vais lire le verset tu vas lire le verset 14 à 15 voilà on nous dit or quand les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement les choses qui sont de la loi n'ayant pas la loi ils sont une loi pour eux-mêmes et ils montrent par là que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur leur conscience leur rendant témoignage et leur pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant donc ici on nous dit que même les gentils les gentils c'est les païens les gens qui ne croient pas en Jésus Dieu leur parle par la voie de la conscience comme je l'ai dit tout à l'heure même dans un pays musulman on sait que voler c'est un péché c'est mauvais tuer quelqu'un c'est mauvais parce que dans la conscience Dieu a imprimé la loi morale les dix commandements c'est déjà imprimé dans la conscience de l'homme ça c'est le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler c'est pourquoi si quelqu'un fait quelque chose de mal cette personne tu vas sentir que la personne va se culpabiliser la personne va se parler à lui-même à elle-même et cette personne va commencer à se sentir mal pourquoi ? parce que Dieu lui parle sa conscience l'interpelle et on va voir ça dans la parabole dans Luc chapitre 15 on ne va pas lire toute l'histoire mais je vais lire juste le verset 17 c'est la parabole du fils perdu verset 17 or étant revenu à lui-même il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim je me leverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi alors voyez ici l'enfant le fils perdu ou le fils prodigue comment est-ce que Dieu va lui parler c'est par la conscience c'est à dire il va prendre conscience qu'il avait péché et il va se dire en lui-même je vous pose la question à qui est-ce qu'il parlait ici à lui-même maintenant pourquoi quand l'homme se parle à lui-même on trouve ça normal et quand Dieu parle à lui-même on dit c'est pas normal oh mais comment Jésus priait le père est-ce qu'il se parlait à lui-même bon ça c'est une parenthèse voilà on met ça de côté ici il n'était pas en train de prier parce que la prière c'est s'adresser à Dieu mais il était en train de pouvoir c'est à dire c'est sa conscience qu'il a interpellé c'est Dieu qui était en train de lui parler ici et vous vous rappelez le dimanche passé c'était quoi le passage qu'on avait lu qui se rappelle c'était par rapport aux quatre lépreux est-ce que vous savez que les quatre lépreux Dieu leur a parlé par leur conscience aussi parce que quand ils sont allés dans le village des Syriens qu'est-ce qu'ils vont dire ce que nous faisons n'est pas bon parce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles c'est pas un ange qui leur est apparu pour leur parler mais leur conscience Dieu leur a parlé par la conscience pour leur dire que si j'ai permis que vous entriez c'est pour sauver Israël c'est pourquoi c'est important de comprendre que Dieu te parle tous les jours il se sert de ta conscience pour t'interpeller même si tu n'as pas la Bible avec toi tu ne peux pas dire comme je n'ai pas la Bible donc Dieu ne me parle pas mais que diront les gens qui ne savent pas lire que diront les aveugles qui ne peuvent pas lire je ne dis pas que comprenez bien je ne dis pas que la Bible il ne faut pas la lire ce n'est pas ce que j'ai dit mais j'ai dit qu'avant l'apparition ou l'invention de l'écriture Dieu parlait déjà et même aujourd'hui nous on a connu nos grands-parents certains ne savaient pas lire mais ils étaient chrétiens aussi pour certains mais par contre personne ne peut dire que moi je n'ai pas la conscience ce n'est pas vrai tout le monde a une conscience est-ce que c'est clair jusque là Amen maintenant la deuxième manière que Dieu va utiliser pour parler aux hommes donc là nous allons partir dans Exode donc nous sommes en train de parcourir on va étape par étape dans Deutéronome pardon Deutéronome chapitre 10 tu peux nous lire le verset premier jusqu'au verset verset 1 verset 5 verset 5 Et je vous remercie, Et je vous remercie, Tu verras une arche de bois, et j'écrirai sur ces tables des paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Ainsi je pris une arche de bois, d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main, et Yahweh écrivit sur ces tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Puis Yahweh me les donna. Je me retournais et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faites, et elles y sont de meurtre comme Yahweh me l'avait ordonnée. Ici, vous voyez que Dieu va lui-même écrire sur les tables de pierre, les deux tables. Dieu va écrire cinq paroles sur une table, cinq sur l'autre, c'est-à-dire les dix commandements. Or, ces dix commandements-là existaient déjà dans la conscience de tous les hommes. Pourquoi Dieu va les écrire ? Parce qu'étant pécheurs, on a l'oubli. Mais quand on lit, on se rappelle. C'est ça même le but des Écritures. Avant les Écritures, la parole de Dieu existait déjà. Mais les Écritures, c'est tout simplement la parole mise par écrit. C'est-à-dire la Bible, c'est tout simplement la parole de Dieu mise par écrit. Mais avant les Écritures, la parole de Dieu existait déjà. Parce que la parole de Dieu égale Dieu lui-même, on est d'accord. À l'époque d'Adam et Ève, les Écritures n'existaient pas encore. À l'époque de Noé, les Écritures n'existaient pas encore. Les Écrits sont venus après. Et Dieu va être la première personne à écrire sur les tables. Pour que les enfants d'Israël, s'ils oublient, qu'ils se rappellent de la loi que Dieu leur a donnée. Donc Dieu nous parle aussi par les Écritures. Et dans Josué 1, verset 8, c'est un passage que nous connaissons. Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu peux le lire, hein. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà. Et dans Daniel chapitre 9, le verset 1er et 2, page 772, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Med, lesquels étaient établis rois sur le royaume des Chaldéens, la première année, dis-je, de son règne, moi, Daniel, je discernais par les livres que le nombre des années dont Yahweh avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem étaient de 70 ans. » Daniel 9, verset 1 et 2. Daniel 9, verset 1 et 2. «In the first year of Darius, Daniel était un prophète. » Donc vous voyez qu'ici, Daniel était un prophète. Mais Dieu va lui parler à travers la Bible aussi. C'est-à-dire, Dieu va lui parler par les écrits. Parce que le mot « Bible », ça signifie tout simplement les livres. dont Daniel va lire. Et Dieu va lui parler pour lui dire que c'est maintenant le temps de la délivrance. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu parle aussi par les Écritures. De Timothée 3, verset 16, nous dit quoi? De Timothée 3, verset 16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » « Cette Écriture sert à corriger, à enseigner, afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. » Ça, c'est en résumé ce que ça dit. C'est ce que ça dit. Donc Dieu se sert des Écritures pour parler à son peuple. Mais les gens qui n'ont pas accès à l'Écriture, Dieu leur parle quand même par la conscience. Comme ça, personne ne va se donner une raison au jour du jugement. Il y a plusieurs passages. Et on va voir que même Jésus, quand il prêchait, il se servait aussi des Écritures. Maintenant, par rapport aux Écritures, il y a quelque chose de très, très, très important que je veux dire. J'ai dit que Dieu nous parle par la conscience. Deuxièmement, Dieu se sert des Écritures pour nous parler. Les Écritures, Dieu s'est servi de plus ou moins 1600 ans pour compléter les Écritures. C'est-à-dire que ça a pris au moins 1600 ans pour compléter les Écritures. C'est ce qu'on appelle le canon des Écrits. Canon. C'est-à-dire la liste complète des Écrits bibliques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas rajouter un autre livre à la Bible. Et il y a un verset qui le dit. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Donc, on comprend que les Écritures sont déjà finies. C'est-à-dire la révélation. Parce que la révélation égale la Bible. La révélation égale les Écritures. Donc, toutes les autres manières qu'on va voir dont Dieu nous parle doivent être en accord avec les Écritures. According to the Word. Pourquoi ? Parce que les Écritures sont la preuve visible de la parole de Dieu. Dans toutes les autres manières que Dieu peut parler aux hommes, pour confirmer que c'est Dieu qui a parlé par cette voix-là, il faut que ça soit conforme aux Écritures. C'est pourquoi Jésus lui-même le dit ici. qu'on ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever. Donc, la révélation est déjà finie. Il n'y aura plus jamais de nouvelles révélations. Donc, si quelqu'un vient avec une nouvelle révélation, si ce n'est pas dans les Écritures, on va rejetter cela. Si quelqu'un vient et dit, ben voilà, moi, Dieu m'a révélé, que par exemple, si tu veux être sauvé, tu dois payer de l'argent. Tout de suite, on rejette cela. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, je voulais juste dire que certaines personnes vont dire, ils vont entendre un peu la parole. Oui. Et ils vont, donc, c'est comme s'ils vont ajouter, mais tout en les justifiant dans la vie. Donc, toujours avec une manière de, juste pour faire apprécier leurs appels. Oui. C'est pourquoi on va voir qu'il y a plusieurs manières, on verra l'autre manière que Dieu nous parle, qui va nous permettre de pouvoir comprendre ou déceler cela. Pour nous permettre de comprendre cela. Juste pour ajouter un peu à ce que je le disais, quand ils ajoutent comme ça, ils disent qu'ils utilisent aussi un verset de la vie, ils disent que tout n'a pas été écrit dans la vie. Donc, le verset là où on dit que Dieu a fait beaucoup de miracles, qu'aucun document dans ce monde ne peut le compter. Alors, ils peuvent jusqu'ici, ils peuvent aller loin, juste pour passer, parce que moi, j'ai déjà entendu des gens. Par exemple, les gens du combat spirituel, ils disent que, parce que chez eux, quand tu vas, ils doivent aller, par exemple, chaque semaine, parce qu'ils se rencontrent chaque jour de la semaine. Et si tu as raté, tu as raté une nouvelle révélation, et ils vont justifier que cette révélation-là, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais si on leur dit que ce n'est pas dans la Bible, ils vont dire que tout n'a pas été écrit là. Donc, il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu écrire dans leur bichon ou leur apôtre, ils ont raison pour dire ça. Donc, ils ont toujours des révélations. Mais le problème avec ça, ça va être facile pour le diable de nous avoir. Si on va dans cette logique-là, ça va être facile pour Satan de nous avoir. Parce que n'importe qui pourrait venir, moi, Dieu m'a révélé que tout le monde qui n'est pas rasé, Dieu ne peut pas les exaucer, par exemple. si je viens au nom de la révélation, que voilà, tout le monde doit se raser la tête pour être exaucé. Le lendemain, je viendrai, tout le monde doit casser ses dents pour être exaucé, enlever ses dents. Après, trois ans après, je viens avec une autre révélation, il faut éclaircir la peau pour être exaucé. Il faut changer la couleur de sa peau. Alors, si on va dans cette logique-là, que voilà, c'est comme s'il n'y a plus d'unité de mesure. Ça devient relatif. Donc, tout le monde peut venir avec n'importe quelle révélation, on accepte. Et là, Satan va nous avoir. Donc, les Écritures, c'est l'unité de mesure. C'est-à-dire, c'est la référence, la balance. C'est la référence. Et ici, Jésus, le passage qui dit qu'il y a plusieurs miracles, on spécifie bien les miracles. Mais ici, Jésus dit de ne rien ajouter. Mais maintenant, nous, on ne sait pas ces autres miracles-là. Pourquoi on va deviner cela? C'était peut-être du même type tous ces miracles. Ben oui. Voilà. Donc, c'est important de savoir qu'on n'ajoute pas aux écrits. On n'enlève pas. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est-ce que c'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est? OK? Voilà. Maintenant, Dieu va te parler par les écrits quand tu médites la parole. Mais il y a une autre façon que Dieu peut nous parler aussi. Dans Job 33, verset 14 Job 33, verset 14 J'ai un peu de lire Bien que Dieu parle une première fois et une seconde fois A celui qui n'aura pas pris garde à la première Seulement 14 Continue Est-ce qu'en anglais aussi c'est Job? Oui Je comprends bien que Dieu parle une première fois et une seconde fois A celui qui n'aura pas pris garde à la première Par des songes, par des visions nocturnes Quand les hommes tombent dans un pompon sommeil Quand ils dorment sur leur couche Oui, continuez Alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur châtiment Afin de détourner l'homme d'une mauvaise action Et de ravisser l'orgueil de l'homme Merci Tu peux le lire en anglais? 33, verset 14 à 16 A 17 For God may speak in one way or in another Yet man does not perceive it In a dream, in a vision of the night When deep sleep falls upon man While slumbering on their beds Then he opens the ears of man And seals their instruction In order to turn man from his deed And conceal pride from man Oui Amen Amen Donc Dieu va te parler aussi Ou nous parler aussi Par des songes Ou des visions nocturnes Ça c'est oui Ça c'est l'autre manière Que Dieu va nous parler Mais une fois de plus Les songes Les visions qu'on peut avoir Doivent être en accord avec les écritures Si ce n'est pas en accord avec la Bible Les écrits Tout de suite il faut comprendre Que ça ne vient pas de Dieu Il y a des gens qui vont dire Dieu m'a donné la vision De construire un temple Alors que nous sommes Sous la nouvelle alliance Donc dans la nouvelle alliance Le temple c'est notre corps Ce n'est pas les bâtiments Que nous voyons Dans lesquels nous prions Ou des maisons Donc la vision Ou le songe Que Dieu peut te donner Ça doit être en accord avec les écrits Sinon on va tomber Dans le piège du diable Où on va On va avoir des révélations À gauche et à droite Et puis imposer cela Comme doctrine Non La doctrine c'est les écritures C'est pour qu'il y ait L'équilibre La balance C'est pour ne pas Qu'il y ait des débordements C'est pourquoi Dieu a permis Qu'il y ait des écrits Parce que s'il n'y avait pas Les écritures Imaginez que s'il n'y avait pas La Bible On aurait fait ce qu'on veut Est-ce qu'on allait savoir Que l'enlèvement Va avoir lieu On n'allait pas savoir Voilà On n'allait pas savoir Les miracles que Jésus a fait On n'allait pas savoir La doctrine de l'église Chacun allait faire ce qu'il veut Mais pour limiter les choses C'est-à-dire pour ne pas Qu'il y ait des exagérations Des débordements Dieu a permis Qu'il y ait les écritures J'insiste beaucoup sur ça Parce que surtout On voit ça beaucoup Dans les églises africaines Partout d'ailleurs dans le monde Même dans les églises Européennes Canadiens Américaines Il y a trop de débordements Souvent c'est à cause Des songes Et des visions Je ne dis pas que Dieu La Bible le dit clairement Dieu parle par des visions Et des songes Mais toute vision Et songe Ne vient pas des dieux Oui C'est ce que je dis Il faut que ça soit Selon les écritures Oui Ça ne venait pas des dieux C'est-à-dire que c'est des visions Parce que les visions ont trois sources La première source Les visions Les songes La première source C'est Dieu Comme Job le dit La deuxième source C'est le diable Parce que les dix heures Des bonnes aventures Les satanistes Voilà Ils ont aussi des visions Et des songes La troisième source C'est l'homme lui-même Si je me mets A trop penser A quelque chose Je vais rêver sur ça Et si j'ai trop De la haine Envers quelqu'un Je risque de le voir En train de me combattre La nuit aussi Oui Parce que Dans ma tête Il y a une prédisposition C'est-à-dire J'ai déjà de la haine Envers la personne Et là Je vais voir cette personne En train de me combattre Et là Je dirai Que cette personne Est sorcière C'est pourquoi Il faut faire très attention Avec les songes Et les visions Il faut Le discernement Parce que Tu peux te voir Dans les songes En train d'envoyer Le feu sur tes ennemis Et tu te réveilles Le matin Tu dis Voilà Donc Dieu M'a parlé clairement Que je dois envoyer Le feu sur mes ennemis Mais ça peut être Le résultat Des enseignements Que tu as reçus Mais maintenant Quand tu ouvres la Bible Dieu t'a dit Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous persécutent Les écrits T'aident à discerner Et là Tu vas comprendre Que ces songes Ne viennent pas des dieux On va lire deux passages Pour finir avec ça Nombre chapitre 12 Oui Le verset 6 Ici c'est Dieu Qui parle Et il dit Ecoutez maintenant mes paroles Lorsqu'il y aura parmi vous Un prophète Moi qui suis Yahweh Je me ferai bien connaître A lui en vision Et je lui parlerai comment En songe Verset 6 Nombre 12 Verset 6 Et un dernier passage Pour finir avec ça Acte 16 Verset 6 à 10 On peut lire juste Verset 9 et 10 Pour gagner du temps Pendant la nuit Paul eut une vision D'un homme macédonien Qui se présenta devant lui Et le pria disant Passe en Macédoine Et secours nous Après cette vision de Paul Nous cherchâmes aussitôt A nous rendre en Macédoine Concluant que le Seigneur Nous appelait A les évangéliser Donc ici Paul Dieu va lui parler C'est pas Par la Bible Parce qu'à l'époque La Bible existait aussi Il y avait Le Tanakh Les écrits De la loi Le psaume Et le prophète La Bible existait Déjà à l'époque De Paul Mais Dieu Ne va pas lui parler Par la Bible Il va lui parler Par un songe C'est pourquoi Ne négligez Jamais les songes Mais discernez Les songes Le discernement C'est important Est-ce que c'est clair ? Oui Normalement c'est des synonymes Ça veut dire la même chose Mais il y a une différence Quand il s'agit Je vais peut-être préciser ici Et puis les visions Normalement les songes Les rêves Et les visions nocturnes C'est quand on dort C'est-à-dire Quand je dors Pendant la journée Je fais un rêve C'est un songe Quand je dors Pendant la nuit C'est une vision Nocturne Parce que nocturne Ça veut dire la nuit Mais il y a aussi Des visions ouvertes C'est-à-dire On est en train De prier là Et puis Baf Je vois des choses Vous pouvez voir ça Dans l'acte 10 La vision que Pierre Avait eue Pendant qu'il priait Il a vu la vision Une nappe Qui descendait du ciel Ça c'était une vision Ouverte Donc songe Vision nocturne Ou vision C'est les songes Ou les visions nocturne C'est quand on dort Et les visions ouvertes C'est quand on prie Ou quand on Voilà Tu es là Et puis paf Tu commences à voir des choses Que les gens ne voient pas Amen Est-ce que vous pensez Qu'il y a une autre façon Que Dieu peut nous parler Oui Pardon Oui par la voix audible Oui J'en avais parlé Un tout petit peu au début Donc la voix Par la voix audible Alors ça c'est des cas Vraiment rares Et exceptionnels On va le voir Dans acte 9 A partir du verset 1er Pour gagner du temps Vous pouvez lire à la maison A partir du verset 1er Mais moi je vais lire A partir Acte 9 Verset 7 Acte 9 Verset 7 La Bible dit Les hommes qui l'accompagnaient S'arrêtèrent Toutes épouvantées Entendant bien la voix Mais ne voyant personne Donc vous voyez Ici Ils vont bien entendre La voix C'est Jésus Qui parlait ici C'est dans la vision Que Paul a eue Donc Et puis ça C'est dans la nouvelle alliance Mais il y a un autre passage Dans Jean 12 Verset 28 Père glorifie ton nom Alors une voix Vint du ciel Disant Je l'ai glorifié Et je le glorifierai encore La foule Qui était là Et qui avait entendu Cette voix Disait que c'était Un coup de tonnerre Les autres disaient Un ange lui a parlé Jésus prit la parole Et dit Cette voix N'est pas venue Pour moi Mais pour vous Donc ils ont entendu La voix De manière audible Ils l'ont entendu Comme ça Là comme vous m'entendez Et je connais Certains serviteurs Des dieux Qui ont entendu La voix des dieux Comme ça Oui Ça peut arriver Oui De toute façon aussi Ça peut être Je ne sais pas si je peux dire Par un langage imagé Je ne sais pas si je dois Appeler imagé Mais je m'explique Quand il dit Si ton oeil est pour toi Une occasion de chute On lève là Au mieux Pour toi entrer Même bornes Dans le royaume des cieux D'aller en enfer Avec tes deux yeux Donc Dieu peut Il faut rendre Une compréhension Il peut donner une image Mais il faut voir Ce qu'il y a derrière Cette image Ça c'est par les écritures Quand tu médites Ça c'est Par les écritures Mais aller un peu plus loin Avec ça Pour avoir L'illumination Comprendre Qu'est-ce que Dieu veut Rendre Par exemple Pour cet exemple Que j'ai donné C'est quelqu'un Qui lira littéralement L'écriture Que si ton bras Il faut faire une occasion De chute courte Pour aller Pour son bras Et c'est pas ça Que Dieu veut dire Dieu veut dire Si ton bras Ou si ta vie Te mène à des choses Qui vont t'écarter De Dieu Il faut mieux T'éloigner Alors moi je vais mettre Ça ici comme un sous-point Par les écritures De langage imagé Donc le langage Un peu comme Dans l'Apocalypse Dans l'Apocalypse Jean va voir Il va dire que J'ai vu L'agneau des dieux Par exemple C'est un langage Imagé Ça veut pas dire Que quand on va Arriver au ciel On va voir Un agneau En train de se promener Là comme ça Non Ou un lion Ou non L'agneau C'est l'image De la douceur Et puis le lion C'est l'image De l'autorité De Dieu Ou du jugement Parce que Dieu Dans toute son essence On l'a pas encore vu Mais on voit Des images Des dieux Même quand il dit Qu'il a vu La grande prostituée C'est pas une femme Qui existe quelque part Dans un monde Non C'est l'image De l'église Polluée Voilà Donc surtout Dans l'Apocalypse Il y a plusieurs images Et pour finir Dieu peut aussi Nous parler Par les circonstances Qui arrivent Dans notre vie Les circonstances Qui t'arrivent Sont un langage Des dieux Alors Donc Le passage Que je voulais donner C'est Romain 8 Toutes choses Concourent au bien De ceux qui aiment Dieu Romain Chapitre 8 28 Les circonstances Qui nous arrivent Sont un langage Des dieux Tu peux prier Tu dis Seigneur Je veux que tu me bénisses Par exemple Ou Seigneur Enseigne-moi Ta parole Toi tu t'attends C'est que Que tu ailles Sur Adidasco Pour qu'il t'enseigne Tu attends Et tu attends Qu'il y ait Un réunion De réveil Que le frère Chora Vient là Pour que Dieu T'enseigne Dieu dit non Je sais comment Je vais t'enseigner Au travail Il va endurcir Le coeur De ton superviseur Et puis du coup Ton superviseur Devient méchant A ton égard Tout ce que tu fais N'est plus bon Et puis tu comprends pas Tu dis Mais Seigneur C'est un sataniste C'est un sorcier Et tout ça là Seigneur Mais tu comprends pas Que c'est Dieu Qui exhauste ta prière Il est en train De te parler Parce qu'il veut Que tu puisses prier Pour la personne Ou il veut Que ton coeur Soit fermé Vous voyez comment Dieu nous parle Tu dis Seigneur Donne moi l'onction Pour guérir les malades Plus tu pries Plus tu deviens malade Tu comprends pas Mais Seigneur Comment est-ce que J'ai des problèmes De santé C'est parce que Dieu veut T'apprendre La compassion Pour les malades Comme ça Quand tu vas Prier pour eux Tu vas vraiment Prier pour eux Parce que Si t'as jamais Connu la maladie Des maladies graves Tu risques Tu risques de condamner Ceux qui sont malades Tu vas leur dire Non vous êtes malade Parce que vous n'avez pas La foi Mais si toi même Tu connais la maladie Tu ne vas pas Les condamner Tu vas avoir La compassion Et prier pour eux Un exemple De comment Dieu a parlé A un de ses serviteurs Par une circonstance C'est le cas De Paul Dieu va mettre Un démon A côté de lui Paul va chasser Les démons Trois fois Les démons Va toujours Rester là Et il va comprendre Que c'était un langage Des dieux Pour lui Et il va dire C'était pour Que je reste humble Mais pourtant La première fois Quand il a prié Il avait juste Chassé les démons Il n'a pas discerné Que c'était Un langage Des dieux Donc les circonstances Qui nous arrivent Sont un langage Des dieux Il n'y a rien Qui peut arriver Par hasard Dans la vie D'un enfant Des dieux Rien Même quand tu fais Un accident C'est un langage Des dieux Ça peut être Un langage Pour t'amener A la répentance Ça peut être Un langage Pour t'amener A grandir Dans la foi Tu peux aussi Postuler Pour avoir un travail On accepte Tout le monde Toi on te rejette Ça peut arriver Toi tu vas croire Que c'est un démon Parfois C'est pas les démons Voilà On accepte Les païens Et toi On ne t'accepte pas Le contraire Aussi peut arriver Tu appliques aussi On t'accepte On rejette Tout le monde Voilà Amen Donc Dieu parle De plusieurs manières Mais maintenant Toutes ces manières Là il faut avoir Le discernement Et quand nous prions Il ne faut jamais Prier Dire Seigneur parle moi Dans un songe Mon expérience personnelle Je me suis rendu compte Que Quand je prie J'ai dit Seigneur Quand je priais A l'époque Et que j'ai dit Seigneur parle moi Dans un songe Je vais dormir Il n'y aura rien Et puis je vais Comme frustrer le matin Mais quand je me demande J'ai pris juste De manière générale Et là Dieu me parle Dans un songe On ne peut pas imposer A Dieu La manière Qu'il doit parler Et je me suis rendu compte Que parfois Il va me parler A travers la Bible Quand je médite Parfois C'est dans une circonstance Et pour finir La dernière Ou je ne dirais pas La dernière Mais l'autre manière Que Dieu peut nous parler Parce qu'il y a plusieurs manières Ça ce n'est pas toutes les manières On ne peut pas limiter Dieu C'est par les hommes J'ai dit bien Les hommes De manière générale On va lire Juste un dernier passage Dans acte chapitre 15 Acte chapitre 15 Verset 7 Voilà Et après une grande discussion Pierre s'éleva Et leur dit Hommes frères Vous savez que depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi vous Afin que par ma bouche Les gentils entendent La parole de l'évangile Et qu'ils croient Donc Pierre est en train de dire Que Dieu est passé par moi Pour parler aux païens Donc Dieu nous parle aussi Par les hommes Je ne dis pas Que Dieu nous parle Seulement par les chrétiens Par les hommes C'est à dire Ça peut être aussi Un païen Oui Dieu va appeler Nebuchadnezzar Mon serviteur Ça dit Dieu peut te parler Par quelqu'un Ton voisin Qui est Peut-être musulman Ah oui Ah non Lui n'a pas le Saint-Esprit Dieu ne peut pas me parler Ah lui C'est un païen Donc Ces hommes là S'appellent des pasteurs Des prophètes Des chrétiens Des païens Même des athées Oui Dieu fait ce qu'il veut Parce que Dieu a parlé A un homme Il est même passé par un animal Pour parler à un homme A deux reprises Dans la Bible Il est passé par des animaux Pour parler aux hommes Vous voyez qu'on ne peut pas Limiter Dieu Quand tu pries Juste dis Seigneur parle-moi Maintenant Aie le discernement Sois vigilant Pour que Quand Dieu va parler Que tu saisisses Par quel moyen Il t'a parlé Parce que Rassurez-vous Je me suis rendu compte Que J'ai dit bien A chaque fois Qu'on demande à Dieu De nous parler Il nous parle A chaque fois Je me suis rendu compte De ça J'ai dit Waouh Seigneur Je n'avais pas réalisé ça Moi à chaque fois Que je prie J'ai dit Seigneur parle-moi Par rapport à une situation Il me parle toujours Souvent ça va être En songe Parfois ça peut être Par la bouche d'une personne Et si on continue On va voir que Dieu nous parle aussi Par A travers les hommes Il va nous parler aussi Par la prophétie Voyez Donc si on continue Là on va explorer Plusieurs manières Est-ce que c'est clair ? Voilà Oui Si par exemple Dieu te parle Et vous n'est pas sûr Que c'est vous Qui te parle Que te demandez Oui Tu peux demander Une confirmation Et vous savez Moi quand je prie Par exemple Je peux prier J'ai dit Seigneur parle-moi A propos de telle personne Je vais prier pour que Dieu donne aussi La confirmation A quelqu'un d'autre Et là je vais voir Si Dieu me parle Directement Et qu'à l'autre personne Dieu parle aussi Et que c'est pareil Là pour moi Ça va être la confirmation Mais il y a des chrétiens Qui n'ont pas assez de foi Qui vont dire Malgré la confirmation Ils vont dire Seigneur parle-moi encore Parle-moi encore Parle-moi encore Parle-moi C'est comme s'ils veulent Que Dieu répète Dix mille fois la même chose Pour qu'il soit vraiment sûr Voilà Voilà justement Oui On peut demander La confirmation C'est biblique Et parfois aussi C'est bien De demander la confirmation Tu sais pourquoi Parce que Quand c'est seulement Toi-même Qui prie pour quelque chose Surtout si tu aimes la chose Tu dis Seigneur Bénis-moi Bénis-moi Par rapport à ça La crainte Ce qu'on a C'est parfois À force d'avoir Les sentiments Peut-être que Ça peut créer En toi des choses Mais c'est bien De demander Une confirmation Que Dieu puisse Même passer Par quelqu'un d'autre Pour te parler Là maintenant Tu vas avoir La confirmation Que c'est Dieu Qui t'a parlé C'est important Amen Donc prions Maintenant là Si tu comprends Que Dieu parle De plusieurs manières Vous savez Le but De ce partage C'est quoi C'est de ne plus courir Derrière les prophètes Parce que si tu disais Que voilà Waouh Dieu peut passer Par toutes ces manières Pour me parler Pourquoi je veux Me casser la tête Pour chercher un prophète Soit disant Qu'il va prophétiser Sur moi Hébreu chapitre 1 Verset 1 Nous dit Après avoir Autrefois Et de plusieurs manières De plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu En ce dernier temps Nous a parlé Par le Fils Donc maintenant là Tu ne vas plus Te casser la tête Ah voilà Je vais chercher Ces prophètes Parce qu'il prophétise Non Oui Moi je vais vous donner Un jour à Dieu Parce que Mon travail que j'ai Maintenant là Je me suis reçu D'abord Par la marque de Dieu Et depuis ce temps là J'aime beaucoup Mon travail J'ai toujours dit Ah même si c'est 20 ans Je suis ici Ah Alors Je pense C'était Il y a deux semaines Pour la première fois Dans mon travail Je suis en train de conduire Et quelque chose Dans mon coeur Je me dis Je suis prêt Pour quelque chose d'autre Et dans mon coeur Je pense Je suis prêt Pour un autre Job Alors Ce même jour J'arrive au travail Pour le soin Et bien Par quelqu'un Qui est dans la tête Parle Il y a un poste Bilingue Qui se passe Dans mon coeur C'est un poste Parle Il y a quelques personnes Il y a quelques personnes C'est des gens Si vous êtes intéressés C'est un point Et juste Just look at J'ai toujours Je ne sais pas Qu'on sait quoi J'ai toujours Je peux venir A faire A shadow Pour voir C'est quoi J'ai toujours Je vais faire l'entretant. Parce que j'y apprends pas. Parce que j'y apprends pas. Alors, oui, oui, tu peux venir à Marguerite. Tell me, yes, you can come on Tuesday. Who's that, when? Quand j'arrive, y'a le bruit sur partout. Et c'est comme, Roi, 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 je connais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de dire, Roi, Roi, Roi. Mais on a fixé toi, y'a des gens qui te connaissent. Ils ont tous parlé de toi. On le terme déjà avant même, on a vu. Et on a vu, on a vu, on a vu. Parce que everyone speaks about you. On est dans un meeting, parce qu'il y avait comme, il s'est préparé à un meeting ce jour-là. On va se jeter dans la salle. Alors, on a tous en train de dire au manager, like the hiring manager. Il commence demain. Il n'a même pas encore appliqué. Il s'en fout, demain. Et à ma table, elle va en faire le message, Roi, je trouve que tu sais, si tu appliques, tu as une part. Amen. Voilà. Amen. Amen. Il y a un verset qui dit, les paroles ne sont même pas encore montées à ton cœur que je les connais. Tu peux t'avouer ? Les paroles ne sont pas encore montées à ton cœur que moi, Dieu, je les connais. Elles ne sont pas encore sorties de ta route que j'existe. Tu vois ? Tu ne t'es pas cassé la tête pour gêner. Tu n'as pas cassé la tête pour gêner. Mais le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous parle comme un papa qui parle à ses enfants. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ? Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, tu m'as oublié. Non. Si on discerne que Dieu parle, c'est comme un père dans une famille. Pourquoi est-ce qu'il va refuser de parler à ses enfants ? Tu vois là, par rapport au témoignage du frère, Dieu lui a parlé par une conviction dans son cœur. Donc Dieu va se servir, il va créer en toi une conviction ou une soif et c'est ça son langage. Et un jour, je disais ici que moi, quand j'étais petit, quand j'ai regardé le film de Moïse, vous connaissez le film de Moïse ? La scène où il allait devant le buisson ardent. Il y avait une grosse voix qui parlait. Moïse, Moïse. Et moi, cette image-là m'est restée toute mon enfance. Je me disais, c'est comme ça que Dieu parle. Et quand je priais, je disais, Seigneur, je vais entendre cette voix-là. Mais je ne l'ai jamais entendue comme ça. Mais pourtant, il m'a toujours parlé. Donc il ne faut pas limiter Dieu. Et ne jamais dire, moi, Dieu ne me parle pas. Non. Amen, non ? Dieu est bon. En tout cas, on va prier. Et Dieu soit béni. Amen. Amen.